C'est, pardon, mais je trouve ça sidérant. C'est stupéfiant, au fond, que le gouvernement n'ait même pas le courage de nommer l'adversaire. Alors on sait qu'il y a des fractures au sein de ce gouvernement, y compris sur ce sujet-là, que certains ministres n'hésitent pas à dire que ce face à quoi nous sommes en guerre aujourd'hui, c'est l'islamisme et rien d'autre. Samuel Paty n'a pas été décapité par un couteau séparatiste. Et au fond, croire que nous sommes face à un séparatisme sans nom, anonyme, à une forme de violence sans visage, c'est s'interdire de la combattre. Nous sommes bien sûr devant une idéologie qui s'appelle l'islamisme. Et faute de savoir la combattre, notre État est en train aujourd'hui de, là encore, comme sur le plan sanitaire, de revenir sur des libertés fondamentales pour beaucoup de nos concitoyens. C'est ce qui se joue dans ce texte, au fond. Très peu de mesures efficaces pour lutter contre l'islamisme. C'est vrai, parce que j'allais vous dire, au-delà du fait que des mots ne soient pas prononcés et écrits, vous n'avez pas le sentiment que sur les mesures, il y a quelque chose qui peut être bénéfique ? Je ne vois pas ce qui, dans ces mesures, permettra réellement de lutter contre l'islamisme. D'abord, on le voit très bien, et ça c'est une constante, quels que soient les sujets qui sont évoqués aujourd'hui, le plus important pour la France maintenant, ça n'est pas de faire de nouvelles lois, c'est de faire appliquer celles qui existent déjà. Ça ne sert à rien d'écrire des textes nouveaux si des gens qui, comme ce jeune tchétchène qui s'en est pris à Samuel Paty, comme ce faux mineur pakistanais qui a attaqué des journalistes rue Nicolas Aper il y a quelques semaines de cela, qui étaient entrés illégalement sur le sol français, qui étaient là donc contre la loi, à quoi sert-il de faire des lois si celles qui existent ne sont pas appliquées ? Le plus important, c'est d'avoir le courage politique d'affronter la délinquance là où elle se trouve, d'affronter tout ce qui nourrit le terrorisme là où il se trouve, d'affronter l'islamisme avec les armes dont nous disposons déjà. Et il me semble que sur beaucoup de débats actuels, au fond, comme sur l'article 24 d'ailleurs, nous menaçons des libertés qui sont cruciales sans nous donner vraiment de moyens d'agir concrètement. Et sur la question de cette loi sur le séparatisme qui se retire même ce nom, il y a effectivement, là encore, des menaces inquiétantes pour la liberté des citoyens français. Je pense à une liberté aussi fondamentale que la liberté de l'enseignement, la liberté de choisir l'école dans laquelle on veut éduquer ses enfants, et notamment la liberté de scolariser ses enfants à domicile. Aujourd'hui, cette liberté existe, elle est contrôlée, elle est encadrée par l'État, qui a tous les moyens de vérifier que les parents qui scolarisent leurs enfants à domicile, parce que leurs enfants sont dans un itinéraire particulier, que pour un moment particulier de leur existence et de leur parcours, ils ont besoin de cette scolarisation. Ces parents-là, aujourd'hui, nous pouvons contrôler qu'ils font correctement le travail d'instruire leurs enfants. Je le dis comme professeur du public, je n'ai aucune espèce de volonté de généraliser ce modèle, mais c'est une liberté fondamentale, et je ne vois aucune raison de s'en prendre à cette liberté fondamentale, au motif que l'État serait incapable de faire face à l'islamisme qui monte beaucoup dans l'enseignement public. Et c'est le grand paradoxe, c'est qu'il faut aller le combattre là où il se trouve aujourd'hui, et que pour ne pas arriver à le faire, notre État s'attaque à des problèmes qui n'en sont pas.